Monsieur le Président, bonjour. Merci beaucoup. La protection civile, beaucoup de gens vous connaissent ou croient vous connaître, l'Association de loi 1901. Votre leitmotiv, c'est le soutien justement aux populations. Vous pouvez tout simplement peut-être nous rappeler bien exactement ce qu'est la sécurité civile et les types d'actions que vous menez. On va commencer comme ça. Tout à fait, Gilles. Je pense qu'il est très important, juste pour débuter, de resituer un peu le contexte. Donc qu'est-ce que c'est que la protection civile, mais aussi la sécurité civile en France ? Parce que ça permet de mieux connaître nos missions et ce que l'on fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose de, finalement, c'est une grande nébuleuse et c'est pas si simple que ça à comprendre. Voilà. Donc la sécurité civile en France. Vous pouvez le voir sur votre écran devant. Parfait. Merci. La sécurité civile en France est rattachée auprès du ministère de l'Intérieur. Elle a pour but de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Et elle est composée de, on va dire, trois entités, trois grandes entités, trois grandes familles. Bien sûr, les sapeurs-pompiers que vous causez toutes et tous, qu'ils soient professionnels, volontaires, civils ou militaires. C'est environ 250 000 femmes et hommes. Les actions agrées de sécurité civile, je vais y revenir juste après, et la sécurité civile. La sécurité civile, au final, qu'est-ce que c'est ? Vous les connaissez aussi très bien. C'est les canadaires, les hélicoptères jaunes et rouges que vous pouvez voir au-dessus de vos têtes, les démineurs et puis aussi les unités d'intervention de la sécurité civile. Au final, c'est le bras armé de l'État. C'est les commandes de sapeurs-pompiers qui sont le bras armé de l'État, qui sont souvent projetés sur des théâtres d'opérations à l'international. C'est quatre entités qui sont basées à Libourne, Corté, Brignol et nos gens le retrouvent. Et les actions agrées de sécurité civile, voilà. Les actions agrées de sécurité civile, dont fait part la protection civile, ce sont donc des structures qui représentent environ 200 000 personnes, 200 000 bénévoles. C'est bien sûr la protection civile, la Croix-Rouge, la SNSM, les sauveteurs en mer, pardon, l'Ordre de Malte et d'autres structures. Et donc la protection civile. Et la protection civile en France, donc notre structure, c'est... Voilà, vous voyez les chiffres. C'est 32 000 bénévoles. J'insiste sur ce chiffre, c'est 32 000 bénévoles, parce que bien souvent, on est confondus avec nos collègues de la sécurité civile, qui sont, eux, salariés, qui sont professionnels. La protection civile en France, les bénévoles de protection civile, c'est 32 000 bénévoles et environ 250 salariés qui assurent à maille nationale l'ossature de notre structure. C'est un maillage territorial fort, car la protection civile est implantée sur l'ensemble des départements métropolitains et ultramarins, avec près aussi de 500 antennes locales, c'est-à-dire dans chaque département, il y a des représentations territoriales de proximité. Et c'est la force de la maison, de notre structure, ce maillage territorial qui fait cette proximité avec les élus, les donneurs d'ordre, et qui nous permet d'être encore plus efficaces lorsque les crises arrivent. Donc voilà, quelques chiffres, 500 importations. C'était bien de le rappeler. Donc, si je vous dis anticipation, on en parle beaucoup depuis ce matin, anticipation, prévention et gestion des crises, en gros, je suis un peu en train de décliner votre métier, en fait. Oui, complètement. Mais juste avant d'aller sur l'anticipation, Gilles, je voudrais quand même juste insister sur notre ADN, notre activité, c'est aider, former, secourir. Aider, c'est la partie soutien auprès des plus démunis, c'est ma route sociale. Former, c'est la formation aux gestes de premier secours, c'est 150 000 personnes formées par an aux gestes de premier secours. Et l'action de secours, de secourir, c'est aussi bien les actions qu'on va voir juste après de soutien aux populations sinistrées lors d'aléas climatiques, mais c'est aussi des missions programmées de secours lors de dispositifs prévisionnels de secours. Et c'est par exemple, je voulais quand même insister sur ce point, notre présence aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Là, vous allez engager combien de personnes ? Là, c'est 1 200 bénévoles qui vont être engagés tous les jours sur l'ensemble des sites olympiques et des célébrations. Voilà. Bien sûr, comme vous l'avez dit, Gilles, le fonctionnement même de notre structure dans le cadre de ces crises, c'est prévention, anticipation et réaction. Quand on parle de réaction, c'est notre capacité à être dans la gestion de la crise. L'anticipation, la prévention, pardon, c'est notre capacité à être au plus près des élus dans le cadre de la formation aux risques majeurs. On essaye d'accompagner au mieux les élus dans ce domaine et c'est un point sur lequel on travaille de plus en plus. C'est l'information et la formation du grand public au travers des formations de prévention et de secourisme de niveau 1. Donc ça, c'est la formation au grand public. C'est les 150 000 personnes que l'on forme tout au long de l'année. Et là aussi, on essaie de distiller beaucoup de messages de prévention pour que tout un chacun, tout citoyen, tout assuré soit au final à même de réagir au mieux à une éventuelle crise. Et puis c'est aussi des travaux qu'on mène sur tout simplement la préparation d'un protect kit. Qu'est-ce que soit qui permet d'anticiper une crise ? Là, on est vraiment sur l'action de prévention. L'action d'anticipation, c'est plus propre à notre structure. C'est justement pour être encore plus efficace dans l'action de réalisation de mission. C'est accroître notre capacité opérationnelle, ce sur quoi on travaille depuis des années. C'est par exemple notre objectif d'avoir d'ici la fin de l'année environ 20 000 lits disponibles, 20 000 couchages qu'on peut mettre à disposition rapidement et projeter sur l'ensemble des territoires. Donc ils sont bien sûr répartis sur l'ensemble des territoires pour répondre aux missions qu'on va avoir juste après. C'est bien sûr aussi augmenter, accroître notre capacité dans le nettoyage, le retour à l'habitabilité. On y tient beaucoup. C'est l'achat de nouveaux véhicules. Pour vous donner un ordre d'idée, un véhicule qui nous permet de nettoyer, de traiter des sinistres de proximité, c'est 300 000 euros. C'est un véhicule lourd que vous verrez juste après. C'est environ 300 000 euros. C'est parfaire aussi notre schéma de réponse opérationnelle. C'est ce sur quoi on s'efforce en permanence. La force de notre maison, c'est d'avoir ce maillage de proximité au travers de nos départements et de nos antennes. Et donc on a un maillage opérationnel qui nous permet d'avoir une réponse qui soit d'abord départementale ou locale, puis après si elle monte en puissance régionale et au final nationale avec des lots nationaux. C'est la formation de nos équipes, de nos bénévoles au soutien aux populations. Donc les actions que vous allez voir juste après. Et bien sûr, c'est différents exercices et la participation aux nombreux plans de secours qui ont lieu à l'initiative des pouvoirs publics. Et donc la protection civile, on le sait bien, mais vous l'avez bien répété, la protection civile, c'est d'abord le terrain. Au fond, pour répondre à notre thème du jour, sur l'assurance et les aléas climatiques, quels sont finalement vos outils pour répondre à ces défis d'aujourd'hui ? – Nos outils, vous les voyez, c'est l'exemple concret, vous le voyez ici sur la carte, je ne vois plus là, mais je le vois ici. Juste, vous voyez, sur les cinq dernières années, c'est l'engagement de la protection civile. – Voilà, la carte réapparaît là. – Merci. C'est l'engagement de la protection civile sur les grandes catastrophes. Parce que, je peux vous prendre par exemple un exemple, rien que hier soir, nos équipes étaient déjà engagées sur les feux qu'on a dans le Var pour aider les gens déplacés à passer une nuit correcte sur des centres d'hébergement d'urgence. Là, ce que vous voyez, c'est sur les cinq dernières années, l'ensemble des grandes crises sur lesquelles on était présents, soit des feux, des inondations, des coups de vent ou des tornades plutôt. Et bien sûr, on est toujours engagés sur ce type de mission en lien avec les pouvoirs publics, nos collectivités et, bien sûr, les collectivités pour aider dans cette gestion de crise, dans le pendant et l'après-crise. Mais je pense que le plus simple, c'est qu'on voit peut-être une petite vidéo. – Oui, bah allez-y, c'est vous qui... – Retour sur cette tempête. – En novembre 2023, de nombreuses crues ont touché le nord de la France. Ces crues ont provoqué des coupures d'électricité et des inondations sans précédent, touchant de nombreux domiciles. Plus de 150 bénévoles de la protection civile se sont mobilisés pour venir en aide aux populations sinistrées. Ils ont réalisé des missions de pompage d'eau dans des lieux inondés, d'évacuation de personnes sinistrées, ainsi que d'accueil dans les centres d'hébergement d'urgence. Ils ont été engagés plus d'un mois. La protection civile se mobilise partout pour vous aider et vous soutenir. – Merci pour ce petit rappel, ce petit film. J'avais juste une petite question, mais vous pouvez évidemment poursuivre. Dans la prise de décision, ça veut dire que comme il y a un maillage territorial très bien fait, très bien organisé, ce sont les préfets qui font appel à vous ? – Oui, complètement. C'est la gradation de déclenchement, c'est la réponse locale. Donc bien sûr, les préfets et les maires, et les maires, qui bien souvent aussi nous sollicitent en proximité, lors de petites crises, souvent c'est la collectivité qui va venir au contact de nos antennes de proximité et nous dire, comme ça a été le cas dernièrement en Haute-Marne, où pendant deux jours, on a aidé au retour à l'habitabilité dans une commune. Et puis bien sûr, si la mission est plus importante, à maille départementale, c'est le préfet localement qui va mobiliser nos moyens. Et si ça monte en puissance, le préfet va demander des moyens complémentaires. Donc nos équipes, qu'elles soient départementales de proximité, et puis après régionales et nationales, vont intervenir. Ce qui a été le cas, par exemple, dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, on parlait d'un mois d'engagement, parce que c'était lors de la réalisation de cette petite vidéo, mais au final, c'est deux mois d'engagement. Deux mois d'engagement, avec au total entre 100 et 150 bénévoles tous les jours. C'est plus de 1 500 bénévoles mobilisés. Et ces différentes missions réalisées, un grand nombre de missions réalisées, vous l'avez vu au travers de la vidéo, mais on va pouvoir les voir. Vraiment pendant la crise, c'est la cellule d'information auprès du public. Ça, c'est beaucoup en préfectoral ou non, mais c'est notre capacité à prendre en compte les demandes des concitoyens. Ça, c'est quelque chose qui s'est renforcé, par exemple ? Oui, oui, complètement. Alors, ça s'est encore plus grandement renforcé depuis la crise Covid. Durant la crise Covid, on était énormément en ce qu'on appelle en CIP, en cellule d'information publique. Et donc, depuis la crise sanitaire, nos équipes sont très souvent engagées sur ces cellules d'information qui peuvent durer 2-3 jours, comme un mois. Enfin, c'est fonction du besoin. Donc, bien sûr, les évacuations, comme vous l'avez vu, alors là, c'est bon, bien sûr, par barque, mais bien souvent, ça, c'est très fréquent. Nos équipes, elles interviennent quasiment toutes les semaines pour évacuer des EHPAD ou ce genre d'hébergement à la demande des pouvoirs publics, donc du préfet, pour aider à évacuer un EHPAD parce qu'il est menacé par les eaux et qu'il faut évacuer une soixantaine ou une centaine de résidents et les reloger dans des hôtels ou d'autres centres hospitaliers ou d'autres EHPAD. Donc, ça, c'est l'évacuation. On est vraiment dans la crise, dans cette phase aiguë. L'ÉCHU, alors nous, c'est l'acronyme, chez nous, on a beaucoup d'acronymes, mais je pense que dans le milieu de l'assurance et de la réassurance, c'est la même chose. Les centres d'hébergement d'urgence et les centres d'accueil des impliqués, parce que souvent, on les accouple, là, ça représentait sur l'opération ELISA, c'était une vingtaine de centres d'hébergement d'urgence montée. Bon, ça, c'est un peu notre quotidien. C'est vraiment... Ça dure, ça peut durer 12 heures, comme ça peut durer 48, 72 heures. C'est notre capacité à mettre très rapidement une centaine de lits à disposition avec des kits d'hygiène pour qu'au final, une personne qui est déplacée, que ça soit liée à un feu de forêt ou à des inondations ou régulièrement, par exemple, à des trains qui sont arrêtés en ligne ou en gare, on soit en mesure de les accueillir et qu'ils passent autant que faire se peut une nuit correcte, donc quand j'ai correct, au chaud, et qu'ils puissent se reposer un petit peu, en attendant qu'ils puissent être ou relogés ou que la situation s'améliore. Donc les CHU, c'est notre quotidien. Je ne vais pas dire que c'est tous les jours, mais c'est globalement tous les 2-3 jours. Il y a un CHU qui est déclenché sur l'ensemble du territoire. Et des fois, c'est beaucoup plus gros. Comme je le disais tout à l'heure, on a monté des centres d'hébergement en urgence en moins de 36 heures de 2 500 lits pour l'accueil des Ukrainiens au Bourget il y a désormais 2 ans. Par rapport aux aléas climatiques, est-ce que vous avez pu un peu mesurer, je dirais, quand on regarde votre non-intervention au total, est-ce que vos interventions consacrées aux conséquences de ces aléas climatiques, est-ce que c'est en nette augmentation ou peu ou pas ? Est-ce que c'est adapté à, en gros, pas ce nouveau risque, mais quand même ce risque ? Deux choses. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une augmentation, ça c'est sans appel. Et en plus de ça, elles étaient souvent localisées et saisonnières. Quand je dis saisonnières, c'est qu'elles étaient localisées. On avait beaucoup, beaucoup d'interventions sur l'arc méditerranéen à l'occasion des épisodes Cévenol, qui soient plutôt à l'automne, mais aussi des fois au printemps. Ça, c'était récurrent. Mais ce que l'on avait moins, c'était par exemple des déclenchements de ce type d'interventions sur la grande façade ouest ou même dans l'est de la France comme dernièrement, où, j'y reviendrai en quelques mots, où nos équipes ont été là aussi engagées sur le Grand Est, ce qui n'était pas fréquent. Ce qu'on voit, c'est que désormais, nos interventions sur ce type de mission, c'est sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire que vous avez dû dispatcher les équipes ou rééquilibrer un peu ? Alors les dispatchés, elles étaient déjà sur place, mais c'est surtout mieux équiper les équipes. Des équipes qui étaient moins sensibles, moins au fait, c'est même pas moins au fait, mais moins impliquées sur ce type de mission. Désormais, on voit bien que c'est l'ensemble du territoire national, qu'ils soient métropolitains et ultramarins. Nos équipes, elles sont aussi grandement engagées. On parle des ailes climatiques, mais des fois, il y a aussi, quand nos équipes de la Martigny, qui, il y a quelques mois, ont dû accueillir des gens d'Haïti, qui est des ressortissants français, qu'on a là aussi pris en charge très rapidement pour les accueillir sur le territoire national. Donc oui, augmentation et aussi du nombre d'intentions, et en même temps, ça ne se limite plus à un seul ou à un espace bien connu qui est l'arc méditerranéen ou le grand sud-ouest. Est-ce que ça suppose, par rapport encore à ces aléas climatiques, un peu une petite inflexion ou un changement dans, je dirais, votre politique de formation de vos personnels ? Oui, ça nous oblige, ça nous oblige clairement à former encore plus de personnel. Et aussi à diversifier peut-être notre panel d'activités qui auparavant était plus lié aux inondations et un petit peu aux feux de forêt. Et là, on voit qu'il y a aussi les tempêtes qui ressurgissent de plus en plus, qui étaient un petit peu moins fréquentes. On était très typés. Les équipes étaient fréquemment engagées sur des feux de forêt, donc plutôt des déplacements de personnes, parce que sur les feux de forêt, c'est vraiment de nos collègues que c'est pas pompiers qui gèrent tout, mais on a beaucoup de centres d'hébergement d'urgence. Sur les inondations, c'était plus lié au retour à l'habitabilité, qu'on voit juste... Alors là, on est encore pendant la crise, vous voyez, c'est aussi des choses très classiques chez nous. On s'adapte. Les bénévoles sont capables de s'adapter à la demande des pouvoirs publics. Si je me souviens, c'est qu'il y a Rang, c'est donc le 29, ainsi qu'un peu les Côtes d'Armor, le 22, où on a dû mettre en place des moyens à la demande des pouvoirs publics pour faire la distribution d'eau potable auprès de différentes communes. Et puis après, il y a ce que nous, on appelle la pré-crise, même si c'est toujours la crise, mais ce n'est pas l'apogée de la crise, ce n'est pas quand le vent est le plus fort ou que les inondations sont au plus haut niveau. C'est justement juste l'après où là, on aide, par exemple, au déblayage, là, c'était en 16 et 40, le nettoyage, mission d'assèchement, ô combien importante. Mission qui sont très importantes, c'est des missions dures, mais vous voyez, le bénévole, On parlait ce matin du Nord-Pas-de-Calais, j'imagine que vous étiez sur place. Exactement. Là, ça a duré longtemps. Là, ça a duré deux mois. Deux mois. Donc, vos équipes sont restées permanentes. Deux mois. Alors, bien sûr, ça tourne, les bénévoles tournent, mais pendant deux mois, 7 jours sur 7, il n'y a pas de week-end. Là, on n'est pas aux 35 heures. Ils ne sont pas aux 35 heures même sur la journée. On est sur des amplitudes horaires importantes, les bénévoles. Mais là, quand vous voyez le personnage, vous savez, ce qu'il lui est, si on peut dire s'il y a une rançon ou ça paye, vu qu'il est bénévole, il n'a pas de paye, mais c'est le sourire de l'usager, de l'assuré qui, au final, il est content. La cave est vidée. Qu'on s'appelle la maison, elle va être nettoyée à peu près. Ça va permettre un retour à l'habitabilité. Finalement, ça permet à un grand nombre de nos concitoyens de rentrer plus rapidement et de moins subir la crise. Donc ça, c'est un peu le bon côté pour nos bénévoles, c'est qu'il y a du concret direct, c'est qu'au final, à l'issue de la mission, ils se rendent compte qu'ils ont permis à une famille de rentrer rapidement et de ne pas rester dans un centre d'hébergement d'urgence ou chez des amis. Et tout, mais pouvoir commencer ce retour à une vie un peu plus normale et donc, je ne vais pas dire qu'on réduit la sinistrabilité parce que la maison, elle est quand même durement touchée, mais on aide à un retour rapide à une vie plus normale. C'est ce qu'aiment les bénévoles. Voilà, et là, c'est un autre exemple, c'était une tempête, une tornade. Après la crise. Après la crise, on est sur du post-crise. Alors, sur l'anticipation et peut-être mieux gérer la crise, c'est vos défis aujourd'hui. et ça a déjà donné un certain nombre de questions qui vous sont posées par le public, à moins que vous ayez peut-être encore un petit mot à dire, mais à travers les questions, vous allez pouvoir confirmer. À votre échelle, première question de notre public, à votre échelle et dans le cadre de vos actions, quel est au fond votre regard sur la collaboration entre les différents acteurs ? Parce que vous, en tout cas, la protection civile, vous les voyez, ces différents acteurs sur le terrain. Est-ce que c'est le plus efficace aujourd'hui en termes d'organisation, de collaboration ? Comment ça se passe ? Oui, c'est efficace. Vous savez, quand on est en crise, en général, tout se passe pour le mieux, mais tout se passe relativement bien parce que l'ensemble des acteurs n'ont qu'une seule envie, c'est de gérer cette crise. C'est à l'issue où on fait beaucoup de règles de retour d'expérience pour essayer d'améliorer cette capacité d'anticipation, de projection, de répartition des équipes par rapport aux besoins mais ça, les équipes sont habituées. Quand on est sur ce qu'on appelle un chantier, un chantier, c'est tout simplement un théâtre d'opération ou sur une commune, les équipes se répartissent. Il y a souvent un directeur des opérations de secours qui est le maire et puis avec un commandant des opérations de secours qui est souvent un officier des sapeurs-pompiers. Il y a tout simplement une répartition très simple des chantiers, une sectorisation de la commune qui permet de dire les équipes de la protection civile pour venir au secteur ouest. Nous, on prend le secteur est et une autre structure prend le secteur. Et est-ce que les citoyens s'y retrouvent ? Est-ce qu'ils savent qui fait quoi ? Est-ce qu'il y a, pardon de poser la question un peu brutalement, quelques fois on entend qu'il y a presque trop d'interlocuteurs, on ne sait plus très bien ? Ou est-ce qu'au fond, c'est suffisamment bien organisé ? Souvent, ce qu'on peut nous dire, c'est enfin vous arrivez, enfin vous êtes là, enfin vous êtes là parce que des fois, ça prend un peu de temps. Parce que surtout ce qui est, ce que les gens ont du mal à entendre et ce qui est légitime, c'est cette phase, quand on dit l'après-crise, vous voyez, la partie descente, il y a un temps, dans le cadre par exemple des inondations, il faut attendre que l'eau baisse assez. Parce que si c'est pour intervenir et puis à l'issue, vu les modèles météo, on sait que l'eau va remonter, potentiellement remonter, ce qui a été le cas dans le Pas-de-Calais à de nombreuses reprises, mais pour les gens, c'est un petit peu dur à vivre parce qu'ils disent qu'ils n'interviennent pas. Oui, ils n'interviennent pas parce que tout simplement, parce que le surlendemain, l'eau était remontée du même niveau, donc on ne va pas envoyer des équipes pour nettoyer et finalement refaire le même travail trois jours plus tard. Donc ça, bien sûr, c'est un peu plus dur à vivre parce qu'à la place de la personne, on se dit, rien ne se fait. Autre question, comment le besoin d'anticipation transforme-t-il vos métiers ? Est-ce que votre métier est en train d'évoluer et de changer en ce moment ? Tout le moins, ce que l'on perçoit, c'est ce que vous disiez juste au tout début, c'est qu'on est de plus en plus régulièrement engagé sur ce type de mission de soutien aux populations, de retour à l'habitabilité, de soutien auprès de nos concitoyens. Il y a une vingtaine d'années, c'est comme je vous le disais, c'était plutôt un secteur géographique sud, arc méditerranéen, avec des missions précises. Maintenant, c'est récurrent. Et nous, on le perçoit même dans notre capacité à nous organiser, tout au moins, à financer ces missions. C'est qu'auparavant, notre modèle économique résidait, il y a vingt ans, sur le fait que les missions de formation en premier secours et de dispositifs prévisionnels des secours finançaient ces missions de soutien aux populations. Désormais, il faut qu'on est en train de revoir ce modèle avec les pouvoirs publics, dans le cadre du Beauvau de la sécurité civile, sur le fait qu'au vu des moyens qu'on engage avec des moyens lourds, ce que je vous disais, des véhicules à 300 000 euros, désormais, au vu de la récurrence des crises et des besoins qui sont augmentants, on est obligé de revoir notre modèle économique. Vous répondrez à d'autres questions un tout petit peu plus tard. Je crois que vous aviez encore deux slides à nous montrer. Oui, deux petits slides, c'est... Il y a une grande part dans l'anticipation, c'est ce qu'on appelle ce qui n'est pas nouveau, qui existe depuis longtemps et qui a été renforcé dernièrement dans le cadre de la loi Matras, parce que c'est ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde ou plans intercommunaux de sauvegarde. Donc ça, c'est les plans que doivent mettre en oeuvre les collectivités après une analyse du DICRIM, c'est le document d'intervention communale des risques majeurs, c'est ce qui permet de recenser les risques sur la commune. Et après, donc derrière, les collectivités mettent en oeuvre des plans pour essayer d'être justement dans l'anticipation et le plus efficace possible. Et là aussi, ce qu'on s'efforce de faire, c'est un peu de les accompagner en signant un grand nombre de plans communaux de sauvegarde avec ces collectivités et aussi qu'elles nous connaissent encore mieux pour justement que la réactivité de l'ensemble des gens qui interviennent, donc des acteurs de sécurité civile, on soit vraiment très impliqués dès le début et qu'il y ait des relations permanentes avec les collectivités pour que le jour J en soit déclenché le plus rapidement possible. Et ça, on rebondit un petit peu sur la question que vous posiez tout à l'heure. C'est ça. Ça fait partie des grandes pistes d'amélioration, c'est savoir qu'il y a des antennes de protection civile sur la commune ou autour et qu'ils peuvent bénéficier de nos services. C'est renforcer le lien site administration ou tout le moins collectivité réseau des actions agréées de sécurité civile. Donc améliorer ce lien. Et puis, le dernier slide, c'est tout simplement on digitalise nos activités de plus en plus comme beaucoup de structures. Donc depuis un an et demi, on est doté d'un outil qui nous est propre, qui a été développé pour l'ensemble de nos missions qui s'appelle Argos. C'est un assistant de régulation et de gestion des opérations de secours à Maille Nationale qui lui aussi nous permet d'avoir une meilleure vision de nos équipes. Qu'est-ce qu'elles font ? Où est-ce qu'elles sont engagées ? D'avoir vraiment une situation tactique, donc de mieux définir la situation tactique, de sectoriser ce que l'on disait tout à l'heure, d'avoir une vision en temps réel de ce qui se passe avec une géopolitisation de nos équipes et puis dans la continuité de cet outil qui continue d'évoluer, qui nous sert aussi pour les Jeux Olympiques et qui nous sert sur toute notre gestion opérationnelle. On est en train de travailler pour parfaire cet outil pour qu'on ait qui puisse embarquer le déclenchement de nos bénévoles, c'est-à-dire augmenter la réactivité opérationnelle mais aussi d'y associer un peu d'intelligence artificielle sur du prédictif pour essayer de prépositionner plus rapidement fonction de la crise parce qu'on ne va pas prépositionner des équipes si la crise est minime mais c'est le modèle prédictif sur lequel on souhaite travailler avec différentes structures dont Thalès pour nous aider à être meilleurs dans la prédiction et donc dans l'anticipation et le prépositionnement des équipes. Merci beaucoup. Alors déjà beaucoup, beaucoup de questions par mon intermédiaire. comment le besoin d'anticipation transforme-t-il votre métier ou vos métiers ? Ce que je vous disais, il transforme nos métiers parce que, comme je vous le disais juste avant, on l'inclut dans tous nos travaux et dans le développement de nos outils qui nous aident à gérer les crises. L'anticipation, c'est ce que je vous disais, on l'inclut dans le développement d'Argos, de cet outil pour essayer d'être plus efficace dans la gestion des crises et d'avoir un temps d'avance. Autre interrogation, intervenez-vous aussi lors des crises sismiques ? Une question posée par une personne. Oui, oui, oui. Alors on intervient à la demande, bien sûr, alors ça dépend, souvent elles sont en dehors du territoire national, mais on est déjà intervenus à de nombreuses reprises en lien, alors bien sûr, ça c'est très en lien avec le ministère des Affaires étrangères et surtout nos collègues de la Sécurité civile dont je vous parlais juste avant qui sont des spécialistes de la gestion des séismes, mais on est intervenus régulièrement en Algérie mais aussi au Mexique lors des différents séismes passés et nos équipes étaient prêtes à intervenir au Maroc dernièrement. Bon, le recours aux moyens français n'ayant pas été sollicité, nos équipes ne sont pas parties mais on avait des équipes qui étaient prêtes à intervenir à la fois pour faire tout ce qui est recherche de personnes sur du castage mais aussi un soutien sur la mise en place sans débergement d'urgence avec cette capacité qu'on a à mettre facilement à gérer ce genre de structure et c'est ce qu'on a fait a posteriori en lien avec les collectivités françaises l'Assemblée des mers de France on a aidé au retour à l'habitabilité sur la région de Marrakech sur le Moyen-Atlas on a mis en place des structures en dur des algécos tout simplement qui ont permis de reconstruire quelques villages question suivante est-ce que vous anticipez les effets du changement climatique pour dimensionner votre capacité de réponse alors ça vous allez peut-être me dire mais là c'est peut-être aussi une question de moyens oui bien sûr on le prend en compte quand je vous ai dit au tout début qu'on renforçait nos lots d'hébergement d'urgence on les renforce parce qu'on voit qu'il y a une augmentation récurrente des besoins et le fait qu'auparavant on considérait qu'il fallait environ un lot de 50 lits par département désormais on passe à 100 voire 150 lits par département en moyenne donc oui on l'inclut tout simplement parce qu'on perçoit l'augmentation permanente du nombre d'intervention est-ce que votre modèle l'organisation de la protection civile en France est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver chez nos voisins européens par exemple il y a une question sur ça serait intéressant par exemple de regarder ce que font par exemple nos voisins allemands alors quand on fait un petit comparatif quel est votre regard je crois que les modèles sont tous un peu différents en Europe on a des modèles un peu similaires en Belgique aussi un petit peu en Italie avec un grand recours au bénévolat vraiment au bénévolat pur le modèle allemand il est encore différent c'est que le modèle allemand c'est la THW nos homologues donc la protection civile allemande eux ils ont un modèle qui est très très fédéral c'est à dire qu'en premier lieu c'est les quand la THW intervient c'est que c'est la guerre ils interviennent en premier lieu les équipes qui vont intervenir c'est les pompiers qui sont dans les Landes c'est les Landes qui interviennent en premier ce qui a été le cas en 2021 lors des inondations si je me souviens bien et après la THW intervient souvent deux jours après et la THW la différence par rapport à la protection civile française c'est que bien sûr il y a une part de bénévolat comme nous mais ils ont une haussature salarée en termes de salariés qui est plus importante et avec un spectre d'actualité qui est largement plus grand c'est que la THW allemande est capable par exemple de vous reconstruire un pont elle est capable de rebâtir quasiment un bout de réseau électrique ce qui serait plutôt du ressort en France d'Enedis c'est pas plutôt qui est du ressort d'Enedis en France côté protection civile allemande ils sont donc THW ils sont capables de vous reconstruire un pont c'est ce qu'ils ont fait en 2021 pour faciliter un accès et pour aider au retour à une vie un peu plus normale donc c'est quand même des modèles on entretient beaucoup de liens avec nos collègues de la THW mais on est sur des modèles un petit peu différents peut-être la dernière question quelles sont les mesures les plus récentes que la protection civile a mises en place pour améliorer justement à la fois la préparation et la réponse aux catastrophes naturelles là par exemple si on est à la moitié de l'année 2024 est-ce que récemment vous pouvez nous citer quelques mesures phares que vous avez mises en place mesures phares il y en a plusieurs je voulais parler juste avant augmentation de notre capacité d'hébergement ça c'est mis en place augmentation de notre capacité de pompage de nettoyage dans l'ensemble des départements ça c'est vraiment des choses très concrètes opérationnelles digitalisation de nos activités donc amélioration de nos outils d'aide à la décision et de gestion opérationnelle c'est ce que vous voyez juste avant Argos voilà ça c'est des actions qui sont très concrètes et qu'on a mis en oeuvre ce qu'on souhaite faire ce qu'on souhaite continuer pour justement permettre un retour à l'habitabilité encore plus importante c'est d'augmenter notre capacité opérationnelle avec des matériels encore plus performants pour ce faire il faut qu'on trouve des financeurs complémentaires parce que comme je vous l'ai dit au tout début notre modèle de financement de ces missions là il est révolu donc ce serait quoi ce serait quoi le nouveau type de modèle de financement c'est trouver un moyen de financer ces missions de retour à l'habitabilité au travers de différents financeurs parce qu'actuellement quand on est sur un modèle vraiment qui est en bout de course c'est quand quand on nous demande bien souvent c'est sur la base de la réquisition donc qu'est-ce qui est financé c'est juste le défraiement de la mission mais ce qui ne nous permet pas d'investir sur des matériels plus performants du style des véhicules lourds dont je vous parlais à 300 000 euros donc on arrive à investir parce qu'on a des mécènes ou des grandes entreprises qui nous aident en cela mais ce n'est pas suffisant donc il y a tout un travail à mener et c'est le travail qu'on souhaite initier avec le ministère de l'Intérieur dans le cadre du Beauvau de la sécurité civile qui a été lancé c'est que le modèle économique de sécurité civile il est dépassé il est aussi dépassé pour nos collègues c'est port-pompiers ce qu'ils ont vécu lors des feux de forêt il y a deux ans en Gironde a montré que le financement des moyens de feux de forêt il était limité et c'est la même chose pour nous alors ça fait la transition et ce sera d'ailleurs la dernière question qui est posée par une personne en cas de très grosse crise est-ce que vos moyens seraient suffisants est-ce que vous pouvez faire face aujourd'hui à toutes les situations ce qu'il faut penser c'est qu'on travaille en collectif il n'y a pas que la protection civile la protection civile c'est un acteur qui est déclenché par les pouvoirs publics on contribue à cette mission de sécurité civile associée à cela il y a tous nos collègues c'est port-pompiers mais aussi des unités de l'intelligence de la sécurité civile qui eux aussi renforcent leurs moyens je vous parlais tout à l'heure au tout début des unités de l'intelligence de la sécurité civile jusqu'à l'année dernière il y avait uniquement trois entités qui étaient basées à nos gens le retrou à Brignol ainsi qu'à Corté depuis cette année depuis le mois de mai il y a une entité de sécurité civile qui a été mise en place à Libourne justement pour répondre aux feux de forêt sur la partie girondine sur le grand arc sud-ouest donc nous on s'efforce d'améliorer notre capacité d'opérationnelle de susciter l'envie aussi chez nos bénévoles de réaliser ce type de mission ça fait partie de notre parcours associatif des bénévoles ils rentrent pour faire des déposes de secours des opérations de secours de la formation ils rentrent aussi pour aider nos concitoyens à un retour à l'habitabilité et à une vie meilleure Merci beaucoup Monsieur Richer merci pour votre témoignage merci pour votre témoignage merci pour votre témoignage merci pour votre témoignage merci pour votre témoignage